Bonjour aux internautes, moi je m'appelle Antoine Walter, j'ai 37 ans, ça fait 17 ans que je travaille au sein de l'atelier de la ville de Paris, qui lui-même a 97 années de service. En soi, l'origine de départ de ma passion en horlogerie va être par l'enfance où j'ai découvert un système horloger comme un peu on pourrait trouver dans une boîte en fer. Et en ouvrant cette boîte, j'ai découvert cette montre et cette petite montre mécanique qui vivait au moment où on la remontait, puisque si on ne remonte plus l'horloge ou la montre, la montre s'arrête. Et donc mes parents qui travaillaient par hasard aussi à la monnaie de Paris, côtoyaient un horloger au quotidien qui entretenait les horloges. Et en troisième année au collège, j'ai fait un stage d'une semaine auprès de cet horloger. Et puis donc ça a commencé, l'histoire a commencé comme ça en fait. Et la passion, j'ai été pris de passion par l'horlogerie par ce billet-là. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on regarde les horloges, quand on est, on va dire, dans la rue, quand on va voir un bâtiment, alors que ce soit une mairie, même une école, une piscine, mais le service d'horlogerie de la ville va constamment et quotidiennement entretenir les différents systèmes horlogers qui composent la ville, c'est-à-dire un système électrique, un système mécanique, un système électromécanique. Et dans toute cette composante, on va intervenir aussi bien sur des systèmes qui datent du milieu du XVIIe siècle, donc le plus ancien date de 1624 par exemple, à, au plus moderne des systèmes, c'est des systèmes par réseau maintenant, qu'on va brancher par prise RJ45 et on va pouvoir les gérer après d'un ordinateur. Donc c'est vraiment les derniers produits qu'on peut avoir en ce moment en service. Alors moi, je suis horloger de métier, c'est-à-dire que je maîtrise toute la partie mécanique de l'horlogerie. Donc ça va de la grosse pendule d'édifice d'une tonne 5 qui fait fonctionner le cadran monumental de l'hôtel de ville. Donc quand on va observer le cadran de l'hôtel de ville et qu'on va lever les yeux, l'aiguille qui avance est dirigée par une ancienne horloge qui a plus de 100 ans. Et les nouveaux systèmes, eux, sont de compétence d'un électrotechnicien. Et c'est pour ça que dans notre service au sein de la ville de Paris, on a deux compétences. Aussi bien une compétence mécanique avec des horlogers mécaniciens, donc quatre personnes, et deux électrotechniciens, dont un chef d'équipe qui fait un troisième électrotechnicien, pour toute la partie moderne. Et je dirais qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que dans l'évolution de l'horlogerie, si on était resté au gnomon, c'est-à-dire le bâton planté dans le sol, le soleil qui traverse le ciel et donc l'affichage au sol, bon, on n'aurait pas eu forcément besoin de beaucoup de compétences. Et le fait d'avoir deux compétences bien distinctes, mais qui se complètent, va nous amener aussi à être tout le temps dans ce qui se fait de plus moderne. Et donc, on va aussi bien restaurer qu'installer des systèmes nouveaux, mais l'un ne fait pas concurrence à l'autre. On va dire que les systèmes modernes vont faire perdurer le service, puisqu'il va falloir aussi que nous, on se forme. On a eu une formation sur les nouvelles technologies, justement, pour pouvoir les entretenir et les installer. Et on a aussi la compétence restauration ancienne. Et donc, toute cette panoplie, c'est comme une palette de couleurs. On est un peu des peintres en horlogerie. On va pouvoir, justement, faire un tableau entier de ce que peut être l'horlogerie. C'est vrai que c'est une question intéressante. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va apporter aux personnes ? Notre action, qu'est-ce qu'elle va apporter aux différentes personnes qui vont passer devant les cadrans que l'on entretient ? Et puis, eux, ils ne vont pas forcément savoir qu'on est là. L'horloge publique est, en fait, une espèce de référence du temps. C'est-à-dire que les personnes, depuis toujours, enfin, depuis toujours, jusqu'à un certain moment donné, où ils ont été instruits, mais pendant un grand moment, c'était leur public qui déterminait, on va dire, le rythme de vie des différentes personnes. Alors que ce soit les messes, que ce soit le travail, pour la rémunération du travail, que ce soit les activités. On est tous, en fait, même encore aujourd'hui, assignés à respecter ces horaires, le train, le travail, le repas, etc. Dans ce cadre-là, c'est vrai que sans le savoir, on va faire un travail. Les gens vont observer le travail que l'on fait. Et donc, nous, ce qu'on va leur apporter, c'est de pouvoir être à l'heure et d'avoir l'heure la plus juste possible. Ce qui est compliqué avec une mécanique, c'est que l'heure, elle va vivre. C'est comme nous, des fois, elle a un peu des coups de mou. Des fois, elle a un peu d'énergie supplémentaire. Donc, elle va prendre de l'avance ou du retard. Et nous, on va veiller à ce que l'heure soit la plus juste possible. Et sur une électrique, bien heureusement, aujourd'hui, elles sont radiopilotées par l'Observatoire de Paris qui donne le là, on va dire, comme en musique. Et là, on va avoir une fréquence très juste. Et donc, dans ces deux parties-là, ce qu'on va apporter aux gens, c'est d'avoir l'heure la plus exacte possible. C'est vraiment ce côté-là que l'on va apporter dans notre travail. Alors, c'est vrai qu'il y a d'abord mes parents qui m'ont lancé sur cette voie, c'est-à-dire mon père et ma mère qui travaillaient tous les deux à la Monnaie de Paris. Il y a eu aussi donc mes formateurs, que ce soit M. Boulanger de l'École de l'Horlogie de Paris. Donc, j'aimerais remercier aussi M. Anquet-Christian qui travaillait en tant qu'horloger à la Monnaie de Paris. M. Corpeuchot aussi, qui a été horloger vers Saint-Lazare, qui m'a accueilli pendant mon stage aussi dans mon parcours horloger. Et bien entendu, en dernier lieu, la Ville de Paris, parce que j'ai d'abord fait un stage de six semaines au sein de l'Atelier de la Ville de Paris, avant de l'intégrer un peu plus tard. Avant, il y avait un certain nombre de femmes qui faisaient des travaux très précis en horlogerie. Alors, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais les spiraux, les choses très très fines. Et au fin et à mesure de l'évolution de l'horlogerie, on va dire que l'accession au métier même d'horloger s'est ouverte. Dans la filière d'horlogerie, en l'an 2000, on était par exemple pour une vingtaine d'élèves, il n'y avait que quatre femmes. Aujourd'hui, ça tend à se proportionner, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et surtout dans les filières en reconversion, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui considèrent leur travail comme, j'espère pour tout le monde, mais comme un plaisir et pas comme une contrainte ou quelque chose où on devrait juste gagner de l'argent. Et donc, le fait de pouvoir se reconvertir tout au long de sa carrière, de faire des formations qualifiantes, amène aussi beaucoup plus de femmes dans des filières, alors soit en un an, soit en deux ans sur la filière classique, pour pouvoir accéder au métier d'horloger. Alors, je dirais qu'en tant que vous, les internautes, si vous en aviez l'envie, c'est de ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'on a toujours une idée de ce que peut être le métier d'horloger. C'est-à-dire quelque chose de très petit, de trop minutieux, où on ne va pas avoir assez de patience, où on ne va pas réussir à faire les choses. Mais je pense qu'on peut avoir en soi, sans le savoir, certaines compétences, des compétences pour fabriquer une pièce en partant d'une plaque, d'un tube plein, et de créer quelque chose. Et vraiment, j'incite les gens qui souhaiteraient le faire, au moins à tester au moins une fois dans un stage. Il y a plusieurs stages qui peuvent être proposés dans le privé pour goûter justement un petit peu à ce métier. Et de voir si, dans l'avenir, une reconversion, ou dans le futur, c'est-à-dire quand on est au collège et qu'on ne sait pas trop où aller, si ça peut être un métier accessible tout à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada